Vas-y, tu peux nous jouer un petit morceau de pied, non ? Comment est-ce que c'est ? Il est beau. Ça devrait aller. Ouais. Après, il va d'abord, ça va. Je te sens prêt pour une interview. Ouais, c'est toujours bizarre. J'en ai l'air les lunettes, peut-être. Tu fais comme tu le sens. Ouais. Je veux chanter pour tes perçés à avoir. Ça va. Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, quel est le sens de la vie ? Le sens de la vie ? Question. Tu démarres pas. Le sens de la vie, je pense peut-être que c'est déjà de comprendre quelle est ta place sur la terre. Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi tu es venu ici ? Et de te connecter vraiment à l'être que tu es. Et après, tu fais des choix dans ta vie par rapport à qui tu es, tu avances. Je pense qu'il y a une partie aussi de personnel, d'évolution personnelle et d'évolution avec les autres. Et je crois vraiment que ta vie prend un sens quand tout est réuni, que tu peux aider les autres, tu peux avancer avec les autres et en même temps continuer ton évolution. Donc ça, c'est le sens de la vie pour toi ? Ouais. Suivre le chemin, suivre ta propre voie, trouver ta voie. Et quelle est ta voie si ce n'est pas indiscret ? Ma voie, c'est encore flou à l'heure actuelle, mais j'avance. J'essaye de suivre la joie, de suivre les intuitions, de suivre mon cœur. J'ai une sorte de but, mais je ne reste pas concentré là-dessus et j'avance. Je vois ce qui se passe au jour le jour. Donc il y a une vision finale, ce serait de faire vraiment un gros projet au Maroc de connexion avec la nature, un projet communautaire. Mais pour l'instant, il n'est pas encore abouti. Donc je ne sais pas le temps que ça va prendre ni comment ça va se faire. Et je continue d'avancer. Selon toi, d'où venons-nous ? Qu'est-ce qu'il avait donc avant la vie ? Est-ce qu'il y avait quelque chose pour toi ? Ou comment est-ce que tu vois l'avant ta naissance ? Là, je vais te donner une réponse, c'est par rapport à mes croyances. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'est juste ce que je crois. Je crois avant de m'incarner dans mon corps physique actuel, que j'étais une énergie, j'étais une âme. J'ai vécu d'anciennes vies sur la terre, ou peut-être dans d'autres endroits. Et chaque fois, il y a des étapes avant de revenir sur terre. Donc je pense qu'on est toujours entre deux, entre la terre et l'au-delà. Donc avant d'être qui je suis, j'étais sous une autre forme. Et ouais, c'est l'âme en fait. Donc l'âme pour toi, c'est une sorte d'énergie, sans forme. Qui se matérialise sur terre. Qui s'incarne sur terre. S'incarne sur terre pour vivre l'expérience de l'école terrestre. Et donc, lorsque l'on meurt, on retourne à cette âme ? Voilà. Est-ce que l'âme est dans le corps ? Une partie de l'âme où toute l'âme est dans le corps ? J'ai l'impression que ce n'est pas toute l'âme en entier. Peut-être une partie, une autre qui reste là-bas. Après, comme je te dis, c'est un truc que je sens à l'intérieur de moi, et je ne peux pas dire que c'est ça la vérité, mais je le vois comme ça. Et quand j'ai vraiment intégré ça, du coup, ça me fait beaucoup moins peur de mourir. Parce que je sais que la partie, elle continue, c'est juste. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te convainc de ça ? De cette croyance que tu as en l'âme ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a convaincu ? Ou qu'est-ce qui te fait penser que ça se passerait comme ça ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as lu ? Est-ce que c'est simplement une pure intuition ? Est-ce que... En fait, c'est beaucoup de choses que j'ai lues. Et en le lisant, ça résonnait comme vérité en moi. Des témoignages que j'ai entendus. Tout ce qui est aussi, tu vois, les expériences de mort imminente. J'ai lu beaucoup de livres sur la vie après la mort. Et ouais, ça résonnait comme vérité. Mais je n'ai pas fait d'expérience pour valider ça. Pour toi, que signifie la spiritualité ? Spiritualité, c'est d'être connecté à ton être intérieur, à qui tu es. Une reconnexion à ton âme. Et j'aime bien de le faire rime aussi avec simplicité. Tu vois, on a tendance à avoir beaucoup d'artifices. Plutôt revenir à la simplicité et vivre le jeu sur Terre. Ouais, c'est ça. D'accord. Je ne réfléchis pas trop. Comment est-ce que tu te définirais ? Si tu dois dire qui est Stéphane, par quoi est-ce que tu te définis ? Waouh. Je suis un humain en chemin. J'apprends chaque jour à découvrir qui je suis. Qu'est-ce que je fais ici ? Comment fonctionne le monde ? J'ai encore beaucoup de questions sans réponse. Et donc, maintenant que j'ai choisi la voie spirituelle, je me contente d'avancer, de croire en mon destin, de croire en Dieu. Et chaque jour, il y a une découverte. Donc, tu te définis par tes croyances et par le fait que tu sois un être, c'est ça ? Ouais. Pour l'instant, ouais. Donc, tu as un ensemble de croyances qui évoluent. C'est ça, ouais. Et chaque jour, tu as une petite mise à jour qui se fait aussi. En Wi-Fi, directement ? Ouais, t'es connecté. Et c'est ça qui est magique quand tu voyages, c'est que c'est comme si d'un coup, ton esprit s'ouvre et il y a des mises à jour qui se font très rapidement, plutôt que si tu restes toujours dans ton quotidien. C'est plus l'heure, peut-être. Je n'ai pas envie de me définir par rapport à ce que je fais, mais voilà, plutôt juste dire ça. Si tu vois quelqu'un qui souffre devant toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour réenchanter sa vie ou pour lui donner un espoir ? Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ? Qu'est-ce qui, toi, te donne espoir ici sur Terre ? Voilà. Qu'il souffre dans quel sens ? Physique ou psychologique ? Il ne sait pas ce qu'il est venu faire sur Terre. Il est sur le point de se suicider. Il ne sait pas ce qu'il a à faire ici. Peut-être dans un premier temps, juste être présent à côté de lui et l'écouter. Écouter ce qu'il a besoin d'exprimer. Après, suivant ce qu'il va me dire, je vais essayer de le réconforter, de lui apporter des éléments positifs pour ne pas qu'il descende trop bas, essayer de le remonter. Et ouais, ce serait ça. Lui montrer qu'il y a un chemin possible vers la joie, vers le bonheur, en étant simplement toi-même. Mais maintenant, c'est compliqué s'il est très très bas et il ne va peut-être pas accrocher à ça, mais au moins être présent et écouter. Super, c'est une belle fin. Merci. Merci à toi. Merci.